Alors, parlez-nous de météo, Christine. Bien, c'est tellement pas compliqué, Frédéric. C'est un magnifique long week-end qui commence. C'est une séquence de beau temps qu'on n'a pratiquement jamais vu de l'été. Donc, on a du soleil, on a de la chaleur et on a de l'humidité qui s'en vient. Aujourd'hui, c'est pas si mal côté humidité, mais vous le voyez, on est au-dessus des normales de saison pour ce qui est des maximums prévus. Alors, journée chaude, mélange de soleil et de nuages, un léger risque d'averse et peut-être d'orage en après-midi sur plusieurs secteurs, surtout sur le sud de la province. Mais, somme toute, très belle journée. La nuit prochaine, bien, c'est ce qu'il faut noter. C'est que les nuits sont particulièrement chaudes aussi. On est encore plusieurs degrés au-dessus des normales de saison. Vous voyez, pour Montréal, tout près du 20 degrés. On a un minimum à 19. Alors, quand même, c'est des nuits assez exceptionnelles pour cette période de l'année où on devrait avoir quoi? 10, 11 degrés à peu près, avec un ciel partiellement couvert. La journée de demain, bien, là, c'est l'humidité qui s'installe. Alors, vous voyez, Humidex qui peut monter le ressenti jusqu'à 37 sur certains secteurs avec déjà des températures élevées. Un petit peu plus ensoleillées peut-être qu'aujourd'hui. Un peu moins de nuages. Mais, je vous le dis, de toute façon, c'est beau. C'est ensoleillé pour les prochains jours. La journée de lundi, elle est magnifique avec des températures qui vont dépasser les 30 degrés sur certains secteurs. On surveille une possible canicule dans le sud de la province. Trois jours au-dessus de 30 degrés, ce serait tout à fait possible. C'est ce qui s'en vient. Alors, si vous avez magasiné pour vous faire une garde-robe d'automne, ce n'est pas en fin de semaine qu'on la sort, assurément. Et ce n'est pas à l'école au courant de la semaine prochaine pour les jeunes. Parce que, regardez, les journées de mardi, mercredi, ça se poursuit encore des 31 degrés pour Montréal, avec des journées plein soleil. C'est ce qu'on prévoit. Et là, vous n'avez pas l'humidex là-dessus, mais ça risque de monter jusqu'à 40. Le ressenti, ce sera quelque chose. La journée de jeudi sera possiblement un peu plus grise. Des averses, mais ça demeure chaud et humide, encore une fois, jusqu'à jeudi. Pour la Capitale-Nationale, à peu près le même scénario pour vous. Donc, entre lundi et mercredi, que du soleil. Tout près de 30, même au-dessus de 30 degrés. Et une journée un peu plus grise pour jeudi.